Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être, incha'Allah, la continuité de ce qu'on a déjà commencé bien sûr dans le cadre des figures de style Alors, dans la vidéo précédente, on a travaillé les figures d'analogie qui regroupent bien évidemment la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie Et aujourd'hui, nous allons travailler, nous allons entamer un autre type de figure de style qui est les figures d'opposition Alors, nous allons faire des figures d'analogie Les figures d'analogie, la comparaison, la métaphore, la personnification, l'allégorie Les figures d'analogie, les figures d'opposition Je vous remercie à la fin de la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Bon, les amis, comme je dis toujours Pour comprendre un groupe ou bien un type de figure de style Il faut comprendre quoi de d'abord ? Je n'ai pas le premier exemple, mais je n'ai pas le premier exemple Il faut comprendre l'appellation Alors, l'appellation que nous avons ici, c'est l'opposition L'opposition, mes chers amis, c'est quoi ? C'est, on a là, yatadad Ou bien c'est le contraire Alors, dès maintenant, on va garder dans notre esprit l'idée d'opposition Parce que toutes ces figures d'analogie Tournent autour d'opposition, bien le contraire Alors, je garde les figures d'analogie Alors, les amis, la première figure par laquelle nous allons commencer L'antithèse, c'est l'antithèse Et on donne à l'antithèse la définition suivante Vous connaissez l'antithèse L'antithèse consiste à regrouper dans un même énoncé Ou bien dans une même phrase Il y a deux mots ou deux idées opposées Par exemple, le jour et la nuit, ce sont deux mots contraires La mort et la vie, ce sont deux mots contraires Montée et descendre, ce sont deux mots contraires, bien sûr D'accord ? Alors, c'est ça l'antithèse Et on passe maintenant à l'exemple Pour bien assimiler cette figure Exemple Et je propose le fameux proverbe français qui dit Qui aime bien, châtie bien Qui aime bien, châtie bien Qu'est-ce que vous remarquez ici, mes chers amis ? Alors, nous avons deux verbes Le premier verbe, c'est le verbe aimer Le deuxième verbe, c'est le verbe châtier Alors, c'est quoi aimer ? Aimer, c'est éprouver de l'amour pour quelqu'un Alors, c'est quelque chose de positif Très bien Le verbe châtier, c'est quoi ? Le verbe châtier, c'est punir C'est sanctionner D'accord ? C'est yuaqe C'est punir Punir Ou bien Sanctionner Pardon C'est punir ou bien Sanctionner Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Nous avons deux mots qui sont opposés en quelque sorte Du roman M'est-à-d'un D'accord ? Ou je mets en avant En même temps, il y a un mot qui est en avant Et pour nous parler de ce premier verbe C'est un mot qui aime bien Châtier bien C'est un mot qui est en avant C'est un mot qui est en avant C'est un mot qui est en avant L'exemple de nos parents La plupart des sanctions que nous avons subies Et les deux mots qui sont en avant C'est un mot qui est en avant C'est un mot qui est en avant Il y a un mot qui est en avant C'est un mot qui est en avant Il y a une grande différence C'est un mot qui est en avant Alors, le oxymor consiste à mettre dans la même phrase Deux mots opposés L'exemple de ton mot Dans le même temps, il y a un mot qui est en avant Alors c'est ça la différence entre l'antithèse et l'oxymore, qui mèche fin à l'antithèse, il y avait un mot qui sépare les deux mots opposés, d'accord, c'est à dire, les deux mots opposés n'étaient pas côte à côte, mais là nous avons une condition, une autre charme, pour qu'il s'agisse de l'oxymore, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui sépare les deux mots opposés, d'accord, alors s'il vous plaît, regardez avec moi l'exemple, Pour bien comprendre, exemple, cette petite grande âme venez de s'envoler. Alors l'exemple, cette petite grande âme venez de s'envoler, alors on voit clairement que nous avons deux mots qui sont contraires, lesquels ? Petite, l'adjective petite et grande, ils sont opposés bien sûr, mais comment sont-ils placés ? L'un à côté de l'autre, ils sont côte à côte, c'est à dire, il n'y a rien qui les sépare, alors c'est ça, la figure de style qui s'appelle l'oxymore, et on passe maintenant à la figure suivante. La troisième figure d'opposition, ça sera l'antiphrase. L'antiphrase, mes chers élèves, c'est une figure très très simple et très très facile, et vous allez savoir pourquoi. Regardez ça à la fois, l'antiphrase, c'est lorsqu'on exprime le contraire de ce qu'on veut réellement dire. Il y a un exemple pour comprendre, tu as eu 0 sur 20 en français, bravo, je répète, tu as eu 0 sur 20 en français, bravo, je vais t'y aller à 20, je vais t'y aller à 20, je vais t'y aller à 20, je vais t'y aller à 20 en français, bravo, alors quelqu'un qui a eu 0 sur 20 en français, est-ce que son papa va lui dire bravo? Je ne crois pas. Alors c'est ça l'antiphrase, l'antiphrase c'est lorsqu'on dit le contraire de ce qu'on pense. Pourquoi on fait ça? Pour des raisons, bien pour une intention ironique, c'est-à-dire il y a un aspect ironique là-dedans, qui est l'antiphrase ou l'antiphrase, qui est l'antiphrase, qui est l'antiphrase, qui est l'antiphrase, qui est l'antiphrase, d'accord? Alors c'est ça l'antiphrase, et on passe maintenant à la dernière figure d'opposition. Alors on passe maintenant à la dernière figure d'opposition, et il s'agit bien évidemment de chiasme. Mais attention s'il vous plaît, et si on écrit ch, mais on ne prononce pas le son ch, on prononce que, d'accord? Le chiasme, et non pas le chiasme. Le chiasme, disposition en ordre inverse de deux phrases syntaxiquement identiques. Alors cette définition pour moi n'est pas vraiment claire. C'est pour cela que je préfère l'exemple. C'est pour cela que je préfère l'exemple. Alors regardez bien l'exemple. Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Je répète. Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Qu'est-ce que vous remarquez? Je ne sais pas. On remarque que cette première phrase, la phrase 1, se répète dans la suite de la phrase. Mais comment l'ordre des mots est inversé? Ici, on a commencé par manger, par la suite pour vivre. Mais dans la deuxième phrase, on a commencé par vivre, et après manger. D'accord? C'est-à-dire, on a gardé. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Je vais faire mon exemple. On va faire le mot de la lettre. Par exemple, manger A, et pour vivre, on va faire B. D'accord? Pour vivre, vivre pour. Donc, on va prendre B. Manger A. D'accord? Donc, on a dit A, B, B, A. On a dit la phrase, on a devant un miroir. Donc, il se reflète. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ça, le chiasme. Le chiasme, c'est garder la même structure syntaxique et inverser les mots de la première phrase. D'accord? J'espère que vous avez compris cette figure. Et on est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo, on est à vous souhaiter que vous avez compris ceci. Je vais vous montrer que tout le chiasme, 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 tout le chiasme. Donc, il va y avoir un petit peu de temps de temps, il va y avoir un petit peu de temps de temps de temps de temps de temps de temps de temps. D'accord? Donc, il a continué sur la chaîne YouTube, on va l'exercice dans la partie de la description. Il a continué sur la page Facebook, on va l'exercice dans les commentaires. Alors, je vous donne un rendez-vous sur la vidéo prochaine. Merci. A tout de suite.